Hello ! Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et je vous la filme du coup dehors dans l'enclos des lapins alors je sais vraiment pas ce que ça va donner je me suis dit que ça serait sympa de changer un petit peu et de vous faire sec les lapins comme ça vous les voyez un peu profiter et tout mais du coup il y a plein de bruit, il y a du fait avoir souvent des gens qui parlent et un petit peu des bruits de moto donc on va voir ce que ça donne, j'espère que ça va pas être trop contraignant. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo unboxing et après on va parler de l'occupation des lapins des cochonins, un petit peu comment lutter contre la nuit surtout que là avec la reprise des cours on peut être un petit peu moins avec nos animaux la reprise du travail et c'est super important de les occuper pour pas qu'ils s'ennuient. C'est pour ça qu'on va ouvrir ce colis, c'est Zolux qui nous l'a envoyé dedans il y a leur nouvelle gamme de jouets et d'accessoires pour lapins et cochonins, des rongeurs et du coup on va pouvoir les essayer tester avec les animaux, on va déjà ouvrir le colis pour voir ce qu'il y a dedans parce que du coup je sais pas ce qu'il y a dedans enfin je sais plus ou moins mais je sais pas tout à fait et bah voilà c'est parti donc j'espère que c'est une vidéo qui va vous plaire et comme d'habitude n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur Instagram avant de commencer la vidéo et vous pouvez aussi aller vous abonner à Instagram de Zolux si ça vous intéresse je vous le mettrai en bas C'est parti ! Alors on promis c'est super cool on a un petit jouet comme ça pour les cochonins donc pour les cochonins avec les lapins, je sais pas encore, peut-être plus au coufouin que je vais le donner parce que dehors il va s'abîmer beaucoup trop vite c'est du coup je pense qu'au niveau de la matière ça doit être, bah ça va être marqué sur la petite étiquette tout simplement c'est en feuille de maïs donc ça c'est super cool ils vont adorer le grignoter il y a un petit peu de carton à l'intérieur comme ça et du coup voilà hop attendez je vais mieux vous montrer donc ça c'est super cool franchement il est vraiment grand donc ça rentre nickel pour un lapin un lapin nain après on a un petit ratelier à foin qui est vraiment trop mignon en forme de lapin ils en ont sorti un aussi en forme de carottes ils sont trop mignons et ça ça peut être super cool pour mettre du foin mais également on peut mettre des carottes, des jouets, du foin, de l'herbe, des légumes et l'avantage des rateliers comme ça c'est qu'on dit souvent que les rateliers, les lapins peuvent se coincer la tête dedans mais là ils peuvent pas donc ça c'est super pratique en plus c'est trop mignon parce qu'on peut vraiment l'accrocher directement sur le bord de la cage et après on a deux petits jouets comme ça donc je leur avais dit que les animaux en tout cas ils adoraient les jouets comme ça alors la matière moi je rappelle ça du foin mais c'est pas du foin c'est du jaune mère et avec des petites feuilles de maïs et ça franchement je sais pas si vous vous rappelez donc il y a la carotte et la petite balle, le petit radis et du coup j'avais acheté la carotte, je l'avais commandé sur Zoomalia il y a quelques mois pour les cochonins, je l'avais donné aux cochonins et je vous avais montré pendant le déménagement je leur avais donné les premiers jours qu'on avait déménagé et franchement je dirais que si c'était jeté dessus ça n'avait pas duré longtemps alors j'étais sûre que les lapins allaient kiffer, les cochonins aussi donc du coup je les laisse un petit peu découvrir et après ça on va passer un petit peu à la suite de la vidéo où le but c'est quand même de vous montrer comment occuper ces lapins comment essayer de les divertir et tout alors c'est parti je vais vous donner mes astuces pour combattre l'ennui chez les lapins j'ai plus aimé les lapins que les cochonins mais toutes les astuces que je vais vous donner ça marche également très bien pour les cochonins donc déjà ma première astuce c'est tout con mais c'est juste de leur donner des petits jouets en plus donc par exemple c'était des jouets à grignoter moi ils adorent, c'est en foin, c'est en rotin principalement ça c'est vraiment le truc qu'ils adorent donc voilà vous pouvez trouver donc ça c'était ceux que je vous ai présenté juste avant en tout cas ils ont adoré et puis après il y a deux styles de jouets que vous pouvez trouver en magasin mais ça je vous conseille vraiment c'est tout con, il y a aussi des balles à friandises dans lesquelles vous mettez des friandises et vous les ferez tourner c'est du petit jouet d'occupation mais c'est vraiment sympa après il y a une autre chose qui est toute bête à faire c'est juste de déplacer les objets là j'avais juste déplacé leurs petits points de bois et pendant une petite demi-heure ils se sont mis à ressauter dessus et tout comme s'il était nouveau alors que je l'avais juste déplacé pour leur ajouter des jouets donc là je leur avais rajouté du coup le petit tunnel de luxe là en fibre de maïs et du coup ils sont kiffés ils ont bien clignoté et tout ou là par exemple sinon je leur avais juste aménagé la petite boîte de transport la grosse que j'avais mis juste à côté du clapier en fait ils pouvaient monter sur la boîte de transport monter sur le petit rebord aller dans la boîte de transport et on faisait un petit tunnel aussi avec le pondoir du clapier des trucs tout bêtes mais ils ont vraiment kiffé et ils ont aimé découvrir ça pareil j'avais juste déplacé des petits parpaings et puis ils se sont mis à découvrir les petits parpaings que j'avais déplacés donc c'est vraiment il y a juste des choses tout bêtes à faire à déplacer ils ne comptent pas grand chose et franchement les lapins ils adorent ça découvrir donc c'est bon ça c'est quoi ? c'est bon c'est bon c'est bon après vous pouvez leur faire des petits jeux d'occupation avec par exemple le petit râtelier donc dans le petit râtelier j'ai coupé des petits bébés et je les ai mis dedans et comme ça permettait de galérer un peu plus pour leur repas ou vous pouvez faire pareil avec du foin et des petits troncés on mettait tout ça dans le râtelier pour leur donner et comme ça ils mangent leur foin mais ils ont aussi des petits troncs et tout donc ça les permet ça les permet de les occuper et puis ils sont goûtant après cela il y a plein de petits jouets à faire soi même vous avez fait deux vidéos pour vous montrer des jouets qu'ils pouvaient faire soi même je vous invite à aller les voir parce que je vais pas toutes vous les remontrer là mais des petits jouets juste des petites balles avec des fondis des trucs avec du foin ou alors suspendre des légumes des choses comme ça je vais faire un petit peu je vais faire un petit peu Également un truc qui est super important, c'est de passer du temps avec eux. Par exemple, je sais souvent de passer du temps avec eux, de leur donner des friandises, de leur faire des petits tours et tout. Et rien que de faire ça 10 minutes tous les jours ou même moins, eux ça les occulte. Après il y a aussi forcément de leur offrir des copains, puisque je les rappelle les lapins et les cochonins sont des animaux grégaire. Ils ont besoin de copains, donc c'est vraiment très très important. Donc n'hésitez pas, je sais que des fois la cohabitation ça peut être un peu compliqué, mais bon il y a des solutions. Et après bien sûr ce qui est important, ou presque plus important, c'est de leur offrir un grand espace. Un espace où ils puissent avoir plein d'activités, des endroits où sauter, des endroits où passer. Vraiment rien que le fait qu'il y ait un clapet qui soit un petit peu contravur et qu'il y ait un petit espace. Et ils vont tout de suite prendre ça par une aire de jeu. Vraiment plein d'espaces, des matières différentes, de la paille, de la terre, de la litière, de l'herbe, des trucs à grignoter. Donc du foin tout aura volonté. Ils peuvent avoir de l'herbe, c'est hyper cool aussi. Bon ça peut être un petit peu plus compliqué. Des endroits où sauter, des cabanes, des abrachats. Comme là ils ont les lapins dans l'enclos des parpaings. Finalement dans l'enclos des lapins, il y a pas beaucoup de choses qui m'ont coûté de l'argent à part les clapiers. Et pour eux c'est hyper cool, hyper diversifié. Et franchement ils adorent quoi. Moi j'ai acheté du coup des petits tunnels, des petites cabanes que j'ai faites moi-même. Il y a la petite maisonnette, il y a les clapiers et tout. Mais ça reste quand même assez simple. Du coup voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Que ça vous aura donné des idées un petit peu pour combattre l'ennui. Pour vos lapins et vos gouchons membres, n'hésitez pas comme d'habitude à liker, commenter et à vous abonner.